... Eh bien bonjour à tous, c'est bon début de semaine, madame, monsieur, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la première édition de la semaine, la toute première en tout cas, de cette semaine, donc, de ce matin, avec notamment la nouvelle expression qui parle de la présidentielle 2018. Le grand titre, c'est le premier candidat du SIF qui est donc connu, il s'agit bien entendu de l'honorable Joshua aussi, député Vaurie, centre donc, et Manoka, qui vient d'être retenu à l'issue de la conférence qui s'est tenue donc à Douala. On attend simplement que la période, en tout cas prévue pour février prochain, entre le 22 et le 24, au terme de la rencontre, qu'on puisse savoir véritablement si c'est lui qui sera le candidat de ce parti politique pour la présidentielle 2018 au Cameroun. C'est à lire en page 7 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le même journal parle également d'Ayouk Tabe, Sissoukou, annoncé à Yaoundé. Des sources concordantes ont signalé l'arrivée du leader des sécessionnistes, ainsi que quelques-uns de ses lieutenants dans la capitale politique ambrounaise. Ambiance donc à vivre en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle également de la guerre, de positionnement. Le bateau s'y pipi en eau trouble, c'est le titre du journal. Le sommet du parti se déchire et vit des réalités, ou même des rivalités, sous fond de préparation, donc des échéances à venir. C'est un page 6 du journal La Nouvelle Expression. Et puis on va retrouver le journal Kalarakia dans les kiosques qui parle également de la politique, et cette fois avec aussi d'autres sujets, la lutte contre le terrorisme des imams de l'Est de Cameroun, au tribunal militaire pour Boko Haram, des guides de la communauté musulmane de Berthoasson, d'ailleurs accusés de collaboration avec la secte djihadiste. Ils sont suspectés aussi d'avoir aidé à repérer des cibles à attaquer. Donc c'est à lire en page 10 du journal Talara. Le journal parle également de l'environnement avec le ministre Elie Pierre, condamné pour abus de pouvoir. C'est en page 3 du journal disponible aussi dans les kiosques ce matin. L'Eglise Sahel qui est disponible aussi s'intéresse à la crise, parlant notamment de ce maire, le maire des Pitois, qui claque la porte de l'UNDP et il n'a pas révélé où il va déposer ses valises en ce moment. Mais des supputations vont montrer, parlant notamment du parti d'Issachou Mabakari. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal s'intéresse aussi à Photocolle avec les conseillers municipaux, convoqués donc chez le préfet pour répondre des exactions observées dans cette localité et dans cette commune. Donc le préfet attendons de les écouter et c'est à lire en page 3 du journal. Et puis, un faux matin, parle de crise anglophone. Ayouk Tabé, au CED, au secrétaire d'État de la Défense, désormais au Cameroun avec neuf de ses lieutenants. Il y est détenu depuis le 25 janvier. C'est ce que le journal dit en page 3. Le journal parle également de bien d'autres sujets que je vous invite à découvrir ce matin. Et en même temps, on va retrouver dans les kiosques-ci, un autre journal sur le quotidien de l'économie qui parle également des grands bénéficiaires de la loi des finances 2018. C'est le grand titre du journal. Le journal s'intéresse aussi à Eneo, qui se met donc au solaire, à Djoum. C'est à découvrir dans le même journal disponible ce matin. Et puis, Cameroun Tribune parle donc de tractations préélectorales dans les partis politiques. Qu'elles dans l'air, qu'elles dans l'air justement. C'est ce que le journal nous apprend, avec notamment l'approche dans des 16 échéances électorales, des formations politiques comme l'UFP, et bien sûr le CPP et même l'UNDP, l'OPAL et bien d'autres partis politiques traversent donc des crises internes. Avec tout ce qu'on a pu voir et qu'on observe depuis quelques temps, c'est à lire dans le même journal. Le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin, de la page 6 à la page 7. Le journal s'intéresse aussi à la présentation des voeux au ministre de la Communication, qui invite d'ailleurs la presse à être davantage professionnelle dans toutes ses activités. C'est à lire dans le journal. Et puis, Mutation de ce matin parle d'extradition d'Ayur Tabé. C'est très défense, c'est ce que dit le journal. Mais il n'y a pas encore de confirmation sur cette extradition. C'est à découvrir dans le même journal, Mutation de ce matin, qui s'intéresse aussi à la présidence. C'est 2018 et parle donc de Joshua aussi, qui est candidat à la candidature. C'est ce que le journal nous apprend ce matin à Mutation. Et comme maintenant il s'intéresse donc à la dette du Cameroun, l'État doit près de 2 000 milliards de francs CFA aux entreprises et publiques. C'est ce que le journal propose comme sujet. Le journal s'intéresse aussi au JICAM. Et bien entendu, il y a d'autres faits d'actualité qui parlent notamment de cette menace sur le recensement général de la population. C'est à lire dans le même journal, Éco-Matin de ce matin. Et puis, il y a un autre journal, c'est Repair, qui s'intéresse aussi à l'actualité et parle de lutte contre la corruption. Le Huit Parade est donc des régions qui font la résistance. C'est à lire dans ce numéro avec la carte du Cameroun qui présente justement ces régions où la corruption a élu de missiles. C'est à découvrir dans le journal Repair de ce matin. Bien d'autres sujets aussi. Le quotidien des messagers s'intéresse à la politique parlant de la présidentielle 2018. Joshua aussi prend de court ses concurrents. C'est dans le dossier que propose le journal en page 3. Le journal parle également des revendications. Laisse les demandes de plus à Paul Biya. C'est en page 7 de ce numéro. Et aussi, on évoque la controverse autour de Sissoukou, Ayouk et compagnie au Cameroun. C'est une question. Sont-ils au Cameroun ? C'est la grosse question en fait. Le journal essaie un peu d'expliquer en page 6 de ce numéro. L'essentiel parle donc de crise anglophone. Boary, extra de l'essai sessionniste. C'est ce que dit le journal dans le dossier de la page 2 à la page 3. Le journal parle également du football. Encore un report du championnat camerounais. Et beaucoup plus d'autres championnats aussi. C'est dans le journal essentiel de ce matin. Et puis l'anecdote s'intéresse à la colère des populations de l'Est Cameroun. Que se passe-t-il ? Les populations parlent notamment au lendemain de la création de l'école normale de Berthois. Aujourd'hui, les populations veulent une université complète. C'est ce qu'on lit également dans le journal. L'anecdote de ce matin et bien d'autres sujets aussi. Alors, on va terminer avec le soir. Triheb de Malaire qui s'intéresse au mémorandum de ce que l'Est reclame. Aujourd'hui, c'est dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. On parle aussi de l'NDP avec des candidats qui désertent bien entendu le parti. Et qui vont chercher fortune ailleurs. Ce sont des informations à découvrir. Si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Et puis, nous avons sur ce plateau, Bernard Batana, bonjour. Bonjour, Flavien Dongo. Bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Ma pensée va aujourd'hui particulièrement vers les lépeux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier. La journée à eux dédiée. Et je pense à la Dibamba. Je pense à Niam Sondaloban et Inubo. Pour dire que j'ai une pensée positive envers ceux qui sont atteints par cette pathologie. Qu'il est vrai et en pleine disparition. Très bien. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Avec nous également, Théline, bonjour. Bonjour, Flavien Dongo. Bonjour également, Bernard Batana. Je n'oublie pas les téléspectateurs de la Rue des Grands Nuits. Ils sont nombreux en tout cas. Alors, la présidentielle fait le tour de la plupart des journaux. Et on parle également de la crise anglophone avec l'extradition de Ayouk Tabe et compagnie. Donc, le journal, la plupart des journaux évoquent ce cas. Beaucoup plus parlant de la crise anglophone et de l'extradition de Ayouk Tabe. Serait-il la loi à Yaoundé comme dit informateur ? Oui, Flavien. Je crois que l'image, le schéma qu'on peut donner à cette affaire, c'est que est-ce que Ayouk Tabe et compagnie sont extradés à Yaoundé ? La réponse, c'est secret défense. Parce qu'en fait, on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Dans les tabloïdes et les journaux qui ont pari aujourd'hui, tantôt on infirme, tantôt on confirme. Il s'agit là d'une guerre, comme je n'ai pas dit tout à l'heure, d'une guerre de communiqués, dont seule, la seule personne qui pourra apporter une réponse équitable, c'est le gouvernement. Mais toujours est-il que lorsqu'on interroge déjà la composition de ceux qui ont été pris le 5 janvier à Abu Djaou, Nigeria, on constate que c'est un groupe hétérogène. Parmi eux, il y a des professeurs comme Awasson, qui est de nationalité américaine. Il y a des réfugiés politiques comme Ford N'Gala Ford, qui est du SINC. Le SINC, c'est le groupe dont les sécessionnistes sont une faction. Il y a des avocats comme Maître Naloa, qui est réfugié politique au Nigeria. Il y a des gens comme le docteur Oudion, qui est résident au Nigeria. Donc c'est un groupe hétérogène qui compose ces idéologues du mouvement sécessionniste, dont, me semble-t-il, ne peuvent pas avoir le même traitement au niveau des lois internationales. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont été extradés ? Alors, vous avez parlé de secret défense, et c'est d'ailleurs le titre de mutation, parlant d'extradition de Ayouk, il parle de secret défense, mais il n'y a aucune confirmation sur cette extradition. Il n'y a aucune confirmation, ce d'autant plus que le secrétaire général du mouvement, qui s'appelle Chris Anou, a affirmé cette information pour dire que non, il reste encore à Abuja, et qu'il n'est pas question de les extrader. Finalement, nous restons suspendus aux lèvres du gouvernement. Très bien, suspendus aux lèvres du gouvernement, c'est ce que vous dites. De toute façon, l'essentiel de ce matin, le journal, fait savoir que Bouhari extrade les sécessionnistes. En réalité, Bernard Batana l'a suffisamment souligné. Pour l'instant, on ne sera infirmé ou affirmé. On attend une sortie officielle du gouvernement camerounais qui devra me dire effectivement si Ayouk Tabé est effectivement à Yaoundé et au CED, ou si les autres ont également été repartis dans les différentes prisons, telles que la laissée croire, c'est un tabouïde. Il est clair que même la presse internationale s'y est mêlée tout au long de ce week-end, en disant effectivement qu'ils ont été extradés. Mais quand on écoute le secrétaire général de ce mouvement sécessionniste, ou de l'État de l'Ambazonie, l'État virtuel de l'Ambazonie bien sûr, il est formel, il a souligné qu'il sort du Nigeria et que ces derniers sont encore au Nigeria, il les a laissés là-bas. Donc maintenant, je l'ai toujours dit, le gouvernement a l'obligation, tel qu'en soit le cas, d'informer sa population, parce que cette population a besoin de savoir exactement ce qui se passe. N'oublions qu'à même pas que la crise anglophone a atteint des pics impardonnables. Jusqu'ici, la semaine dernière, on a assisté... Encore un autre frappe. À une rencontre avec la presse où le colonel Abin Bozo, de l'hôpital de la garnison militaire à Douala, a souligné qu'il a été victime des tirs à l'arme lourde sur près de 10 kilomètres entre la localité de Kouakoua et Kondotiti. Donc, ce sont des gens qui sont déjà militarisés, ça il faut le souligner, parce que le but était certainement de faire tomber ce convoi militaire, parce que, n'oublions pas, en matière de guerre, les ambulances, on ne tient pas sur les ambulances, on ne tient pas sur les corbières. Ce sont des lois internationales, et c'est des gens, justement, qui se comportent déjà, pour certains, comme des voyous, parce que ce sont des comportements intolérables. Donc, le gouvernement doit communiquer pour dire aux Cameroulais exactement de quoi ça retourne, qu'est-ce qui ne va pas. Il a souligné tout à l'heure Benavatana. Il y a beaucoup qui ont des nationalités étrangères, il y a beaucoup qui sont des exilés politiques, il y a même d'autres qui ont des résidences permanentes du côté du Nigeria. Sur quelle base ont-ils été extradés, si c'est le cas, il faudrait qu'on sache. Parce qu'en réalité, le Cameroun, tout le monde sait aujourd'hui, le droit de poursuite qu'on avait souligné, il y a peu, n'est plus cela, parce qu'en réalité, le Cameroun, on a vu le bille intervenir, même au Nigeria. Donc, les chefs d'État se sont entendus, mais sur quelle base, pourquoi ont-ils été extradés, on le saura certainement dans les jours à venir. Alors, mais on dit quand même dans l'essentiel de ce matin que l'ambassadeur du Nigeria au Cameroun a dit, il a annoncé que le Nigeria ne peut en aucun des cas garder des gens qui menacent le pays voisin et qu'ils vont simplement prendre des mesures qui s'imposent. Et on voit à la une du journal justement ce matin que Wari a extradé donc les sécessionnistes. Est-ce que ça a été fait ? C'est ce que nous soulignons justement. Soit on les chasse du Nigeria, parce qu'en même temps, on n'oublie pas, ils ont été également pris parce qu'on a arrêté quelques repères de l'État du Delta. Vous savez, c'est un État en même temps qui a beaucoup dérangé au Nigeria. Et ces derniers ont souligné qu'ils avaient des relations dans leurs exploitations, des relations avec les sécessionnistes anglophones. Est-ce que de l'État d'Ambosouni, est-ce que c'est pour ces raisons qu'ils ont été pris ? En réalité, il faudrait qu'il y ait une communication officielle autour de cette actualité. Très bien. La nouvelle inspection, le reporter est allé donc à l'aéroport, interroger des passagers, des personnes qui sont sur place pour comprendre un peu. Mais on a quand même annoncé qu'il y avait un mouvement spécial. Ce n'est pas d'habitude que ça se passe. Et en parcourant le journal, on essaie de comprendre quand même qu'il y a eu quelque chose. Oui, il y avait des remous, il y avait un mouvement spécial. Mais les témoignages qui ont été rapportés par le journal ne confirment pas, ne disent pas exactement que tel ou tel a été pris. Alors pour revenir même sur la composition, vous avez parlé de l'ambassadeur du Nigeria au Cameroun qui ne pourrait pas. Si on prend le cas de ce qu'ils sont des réfugiés politiques, c'est par rapport au régime d'Yahondi. Et donc, l'ambasonie n'existe pas. Parce que dans les faits, ça n'existe pas dans les livres de l'ONU. Alors, dans ce cas, comment peut-on extrader un réfugié politique pour l'amener dans un pays où ses opinions ne sont pas acceptées ? Parce que c'est pour cela, justement, quand on a le statut de réfugié politique, ça veut dire qu'on est protégé. Et dans ce cas, on ne devait pas les extrader. Bon, peut-être qu'il faut interroger les internationalistes pour dire exactement ce qu'il y en a dans le cas précis des réfugiés qui sont dans un pays étranger. Parce qu'en fait, le fait d'être réfugié politique, c'est par rapport à un régime, c'est-à-dire le régime d'Yahondi. Et donc, par conséquent, il n'y a pas d'ambasonie qui soit. D'accord. Alors, lorsqu'on parcourt le dossier de la nouvelle expression ce matin, on comprend que dans le cadre de cette crise, il y a Georges Ouéa qui parle. Il invite simplement le chef de l'État, son homologue désormais, à cultiver le dialogue. Oui, on l'a toujours dit. Le dialogue, ce n'est que par le dialogue qu'on pourrait sortir de cette crise-là. Et je crois quand même que les efforts ont été faits au Néos gouvernement. Peut-être pas assez, parce qu'il faudrait justement continuer à dialoguer avec ces personnes. Beaucoup ont été arrêtés dans le cadre de cette crise. Tout le monde se rappelle quand même du cas du procureur général. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont été, il y a encore d'autres personnes qui sont encore maintenues dans les géos camerounaises. Il faudrait justement que ces personnes soient peut-être pas libérées, parce qu'elles sont en même temps des prisonniers de droit commun. Mais qu'on ouvre davantage le champ du dialogue et qu'on trouve de vrais interlocuteurs dans le cadre de cette crise anglophone. Parce que, tout le monde l'a dit, les Nations Unies l'ont souligné, avec Antony Guterres, la secrétaire générale du Commonwealth, la secrétaire générale de la francophonie. En réalité, toutes les institutions internationales sont d'accord là-dessus. On ne peut sortir de cette crise que parle du dialogue. Parce qu'au-delà des questions socio-économiques qui ont été abordées, que ce soit par Manchot BBC, qui dénonçait justement la manière avec laquelle les travaux sont gérés, du côté de Baminda, que ce soit les enseignants, les anglophones, qu'au-delà de ces problèmes, il y a en même temps un problème politique. On l'a dit, les universités sont revenus là-dessus. Est-ce qu'il y a un acte fédérateur qui a uni les deux Camerounes ? Si oui, qu'on le brandit. Mais sinon, qu'on essaie de comprendre quand même que ce sont des Camerounais à part entière. Et peut-être qu'il y a une autre manière de les intégrer. Parce que, peut-être qu'on ne le dit pas beaucoup, c'est que le sécessionnisme, ce sont les professeurs même qui l'ont souligné au cours de plusieurs débats, est ancré dans l'ADN de 90% d'anglophones. Donc, on pourra les arrêter, on pourra les tuer, mais ceux qui naîtront, effectivement, reviendront avec les mêmes revendications. Donc, il n'y a plus que jamais temps de résoudre ce problème. Très bien. Nous sortons du sujet. Oui, 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 on a parlé de dialogue. Je pense que c'est un gros mot. Il faut donner, parce que depuis là, on parle de dialogue, il faut donner un contenu à ce mot-là. De quel dialogue parle-t-on ? Quels sont les belligérants ? Bon, enfin, quelles sont les différentes parties prenantes de ce dialogue ? Parce qu'il me semble que Yaoundé a répondu à cette question. On ne peut pas dialoguer avec les terroristes. Il me semble que Yaoundé a répondu à cette question. L'unité du Cameroun n'est pas négociable. Bon, maintenant, de quel dialogue ? Il faut donner peut-être un autre contenu au dialogue. Très bien. Parce que pour celui-là, Yaoundé a déjà donné une réponse. Alors, on va lire le sujet dans la plupart des journaux ce matin. La nouvelle expression parle donc d'Ayoktabe, six secours annoncés à Yaoundé et un faux matin parlant d'Ayoktabe, au CED, au secrétaire d'État de la Défense. L'essentiel parle, bien sûr, de Bouhari qui extrate donc les sécessionnistes et bien d'autres journaux, en tout cas, Mutation, fait donc savoir que c'est également ce qu'on pourrait qualifier de secret défense dans le cadre de cette affaire aussi. Donc, c'est par courant ces journaux qu'on peut être informé de l'actualité, en tout cas, du sujet en question. Alors, le journal parle également, la plupart des journaux parlent aussi de la présidentielle 2018 avec le premier candidat du Sociale Démocratie Front qui est connu pour ce qui est du littoral. Il y a, bien entendu, l'honorable Joshua aussi mais il y a encore une autre étape à franchir. Oui, il s'agit de la conférence nationale, de leur convention nationale qui aura lieu entre les 22, 23 et 24 février du côté de Bameda. Mais toujours est-il que tout le monde sait quand même que la candidature de Joshua aussi a longtemps été annoncée et on se rappelle même que depuis 2016, il avait présenté des vérités de remplacer N'oubliez pas que dans le Nord-Ouest c'est Nidjan Fondi lui-même qui a été qui a été qui a été Justement, il faudrait que cela soit relevé. Nidjan Fondi est candidat à la candidature de la présidence du SDF. Bien entendu. Joshua aussi est candidat à la candidature de la vice-présidence du SDF. Maintenant, il se trouve qu'au-delà de cet aspect, c'est le Congrès, c'est cette convention qui choisit justement le candidat qui portera la voix du SDF à l'élection présidentielle. Et pour l'instant, Joshua aussi est le seul à avoir déclaré sa candidature parce que les autres ne l'ont pas encore fait. Est-ce qu'elle se déclare ? En janvier, justement, en janvier, Nidjan Fondi a souligné qu'il est suffisamment vieux, il a 77 ans et qu'il ne souhaite plus se représenter mais il souhaite quand même rester président du parti et non le candidat de ce parti à l'élection présidentielle. Voilà la remarque et je crois que Joshua aussi lui-même est revenu hier au cours d'une interview qu'il nous a accordé dans le coup de 17 heures après l'annonce de sa candidature que de manière officielle il ne voulait pas le faire. Elle a quelque peu été poussé au bout par les congressistes qui ont assisté à la convention de la région d'Étorme quand même toujours est-il qu'on l'avait annoncé il est plus que jamais temps de penser à la juvénalisation des cadres en fait il peut avoir un autre candidat il peut également avoir un autre candidat qui viendrait par exemple de l'Est ou alors du Sud dans le système démocratique Oui, cela participe de l'émulation au sein du parti politique il faut que le SDF présente la face d'un parti démocratique ça c'est clair c'est une réponse à toutes les récriminations qu'on fait à ce parti pour dire que bon voilà le président national le président du SDF reste le président à vie et autre là donc il fallait que au niveau de la base qu'on suscite vraiment cette émulation politique il faut c'est une émulation qu'il faut saluer aujourd'hui là on sait que au niveau du nord-ouest il y a eu un candidat que la base a envoyé et qu'au niveau du littoral la base a encore envoyé son candidat on attend les candidats des autres bases pour que lors de la convention que le SDF le parti élit que le parti élit son candidat qui va challenger le candidat au pouvoir mais je pense que ça participe quand même de l'émulation démocratique c'est une émulation qu'il faut saluer bon maintenant comment l'a dit Thierry le président national le chairman du SDF il a dit qu'il est assez vieux pour comme il le dit ça c'est lui que je cite là il est assez vieux nous espérons qu'il va s'oublier pour que le SDF reste inoubliable très bien et puisqu'on parle politique je voudrais bien que l'on reste après le social-démocratie frontière avec la nouvelle expression qui revient sur un autre fait avec les guerres de positionnement le bateau du CPP et puis en octobre c'est ce que le journal nous apprend oui avant que d'abord juste en quelques secondes je continue à dire que le Nord-Ouest n'a pas présenté un candidat à la candidature pour la présidence de l'élection présidentielle mais un candidat pour la présidence du parti on attend les autres il y a par exemple le président je crois de la session du centre qui dit également être candidat mais on attend la convention du centre mais toujours est-il que cela participe comme il a souligné Benabatana de l'émulation dans l'information politique et vous avez vu le CPP comme vous l'avez souligné tout à l'heure est véritablement notre rôle c'est une guerre de communiqués entre le présent fondateur du CPP le révérend et le secrétaire général du CPP Franck Essie c'est une guerre de communiqués Franck Essie qui dit effectivement que cette décision n'est pas valable et qu'il reste à la parce que n'oublions pas que même Franck Essie a été démis de ses fonctions par la rencontre de Bamenda je crois de la fin du mois de l'exemple réitérée à travers un communiqué qui a été rendu public au cours de ce mois donc attendons de voir parce que c'est vraiment ce sont des batailles à fleurir moucheter j'ai toujours eu à le dire parce que de là du CPP il y a l'UFP d'Olivier Béret qui rame également nos trouves entre le maire Maboula de Yabassi le président fondateur il y a également au niveau même du PAL le problème s'oppose même au niveau de l'AFP le problème s'oppose les uns les autres ne s'entendent pas sur cette cohésion alors que tout le monde sait qu'une multitude de candidats face au candidat du RDPC ne ferait pas grand chose à l'élection présidentielle à venir alors ce sont vous voulez répondre sur la question oui je dirais que à l'approche des grandes échéances comme l'élection présidentielle il n'est pas c'est à dire que ce n'est pas surprenant de voir que dans des partis politiques il y a en fait des guéguerres des guéguers de positionnement parce qu'au CPP on conteste la présidence de Kawala à l'UNDP le PAL Béjig qui est le contexte de la fusion en disant que voilà les dividendes de cette fusion en même temps on observe l'approchement de l'UNDP les dividendes se sont faits accaparés par Bélo Bouba Maïgari à l'UFP Olivier Bile et Maboula se crêpent les chignons ainsi de suite moi je pense que et tout le dénominateur commun dans cette histoire c'est le positionnement personnel n'oubliez pas que en chaque chef de parti sommeille un président de la république donc dès qu'on programme l'élection présidentielle les velléités messianiques de chaque chef de parti politique se réveillent chacun croit qu'il est le messie qui est venu apporter un bâton magique au problème des Camerounais mais à l'intérieur de cette histoire là au fond où est la place du programme politique où est la place des militants dans ces grégaires on n'en trouve pas en réalité ce ne sont que les émergences des individus qui veulent remplacer mais il faut comprendre que c'est la présidence c'est l'élection présidentielle qui est programmée le locataire de tout dire c'est le même en tout cas on va croire juste pour se dire en même temps qu'effectivement les Camerounais ne sont pas pris en compte dans cette affaire parce que quand on regarde toutes ces formations politiques réunies je suis convaincu qu'elles n'atteignent pas 2 millions de militants alors on a eu près de 4 millions moins de 5 millions d'électeurs la dernière fois moins de 7 millions d'inscrits sur les électorats alors que pour l'instant on dit qu'elles sont plus de 22 millions de Camerounais il faudrait que ces gens comprennent effectivement qu'il y a une majorité silencieuse qui n'est ni militant ni sympathisant et c'est ces gens-là qui votent ce sont ces gens-là qui méritent qui doivent être convaincus parce que moi je suis à politique et effectivement je ne vois aucun jusqu'à présent aucun capable de déterminer personne ne vous a encore séduit en tout cas parce qu'en réalité je ne souhaiterais pas revenir sur le bilan de Joshua aussi en tant que député récente dans le vrai je ne souhaiterais pas revenir sur le bilan d'Olivier Billet encore moins sur Bédzegui qui a fui le Cameroun pour les Etats-Unis avant de revenir maintenant il parle d'une prétendue coalition avec Bélo Bouba Maïgare je ne souhaite même pas parler du maire de Pitois qui a claqué la porte de l'UNDP tout cela ce sont des positionnements où est la place de la nation camerounaise dans tout ça très bien alors cette question chacun peut trouver la réponse de toute façon mais il y a le du Sahel qui revient vous l'avez évoqué déjà en parlant de ce maire de Pitois qui claque la porte de l'UNDP il n'a pas donné sa destination mais son entourage nous apprend à travers bien sûr le journal qu'il risque d'intégrer le parti de l'UNDP oui effectivement le maire de Pitois certainement ne trouve pas son compte dans l'UNDP peut-être lui aussi c'est un fissure chef d'état peut-être dort en lui aussi des velléités mais si on dit qu'il a laissé la barque il n'est pas exclu que demain qu'on entend que le maire de Pitois a un parti politique il a créé un parti politique il a claqué la porte à l'UNDP surtout qu'on annonce un grand parti il a créé un parti politique composé uniquement des jeunes voilà donc tous tous vous savez nous sommes 25 millions de Camerounais et nous sommes 25 millions de Camerounais de potentiels présidents de la république voilà donc il y a d'ailleurs un problème il y a une presse qui évoque ce matin que la question du recensement général de la population a un souci il faut donc trouver la solution plus vite et savoir combien nous sommes véritablement aux Camerounais la preuve j'ai dit 22 Bernard Batana a dit 25 millions à l'écran de vous parler de 20 millions combien de Camerounais nous sommes d'autre part de 20 millions vivement que cela se fasse non c'est un problème mais véritablement sérieux parce que je le souligne encore ici sur ce plateau dans le Vauré Sud ils sont plus nombreux que du côté du Vauré Centre mais curieusement Vauré Centre a 4 députés Vauré Sud en a 1 Vauré S en a 4 sur quelle base ces découpages sont faits vivement qu'on nous dise exactement est-ce pour des questions électoralistes il y a le temps de ce soir d'accord alors on va dire un mot sur la colère des populations de l'Est on le voit après bien sûr le mémorandum qui a été déposé après la création de l'école normale de Berthois sous-suitel l'université de Grandiré on apprend que là-bas il y a 250 élèves attendus dans cette école normale ce qui semble insignifiant pour tout le Cameroun parce que c'est l'Est qui va au moins abriter Berthois précisément mais tout le monde se rappel c'est passé dans le gouvernement en Marois où ils ont exigé que ce soit d'abord les leurs peut-être que les populations de l'Est également ont compris en réalité nous sommes dans un gouvernement nous sommes dans un pays où le chantage rien met et apparemment le gouvernement de la République semble céder au chantage donc tout le monde use des astuces et des stratégies pour tirer la couverture de son côté ne vous étonnez pas qu'à la veille de cette élection présidentielle ou des élections à venir parce que pour l'instant il n'y a que la sénature et la présidentielle sont confirmés un par exemple peut prologer l'élection municipale législative si les régionales auront et on ne sait toujours pas mais toujours est-il que voilà nous sommes dans ce flou artistique où seul Paul Biya détient les maillons de la chaîne alors donc on parle de cette colère des populations de l'Est qui veulent qu'on remonte quand même le nombre de places oui il faut dire honnêtement qu'on ne connait pas les critères exacts qui conduisent à la création d'une université c'est peut-être ça relève du pouvoir discrétionnaire de chef de l'État mais quand on regarde la géographie de l'Est l'Est est la région la plus vaste du Cameroun la plus vaste du Cameroun avec une grande population on s'attendrait quand même qu'ils aient une université au lieu d'une simple école normale ou je ne sais pas une simple faculté en réalité et puis ils veulent aussi avoir les dividendes politiques parce qu'au Cameroun c'est plus plus on milite plus on recueille les dividendes politiques je pense que c'est une sorte comme l'a dit Thierry c'est une sorte de chantage qu'ils font au gouvernement donnez-nous l'université et on vote pour vous si vous ne nous donnez pas l'université on va voter pour l'opposition mais c'est la raison les autres l'ont fait c'est la raison et on les voit ce qui conduit les gars de l'Est à envoyer ce mémorandum il faut peut-être le lire de près pour comprendre parce que ils ont demandé plus ils ont demandé une université complète et avec des enseignants tout ce qu'il faut pour une université complète donc il y a bien de choses que les populations de l'Est sur ce plateau demain nous serons encore là je vous souhaite un bon retour à vos différentes rédactions allez à demain 9h Sous-titrage ST' 501